Nous, notre analyse par rapport à cette élection, beaucoup disent que le Bénin est en train de courir beaucoup de risques, mais moi je dis que le Bénin ne court aucun risque. Aucun risque. Parce que les choses se passent depuis 1990, notre démocratie a toujours été la même. Ceux qui disent que le Bénin court des risques, moi je vois que, selon moi, je ne sais pas quelle analyse ils font. Parce que les réformes ont été prises par le gouvernement actuel. Et ils ont tous adhéré. S'ils n'ont pas adhéré, comment ils peuvent déposer des candidatures avec le poste de vice-président, qui n'existent pas dans l'ancienne constitution. Donc, c'est parce qu'ils ont accepté la nouvelle constitution, qu'ils ont déposé leur dossier avec leurs coulissiers et tout. Donc, pour moi, s'ils ont accepté leur candidature avec le poste de vice-président, ils doivent aussi trouver les parrainages. Sinon, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans leur dossier. Donc, la Sénat doit rejeter cela. C'est normal. La seule chose que nous tous nous sommes en train de dire dans ce pays actuellement, c'est que l'argent ne s'écule pas. Nous sommes en train de demander aux chefs de l'État de revoir la situation sociale de la population. Mais je vois que ceux-là, s'ils veulent nous dire la réalité, ils sont d'accord avec le gouvernement actuel, avec ces réformes. Et comme ils sont d'accord, ils ne doivent pas faire des choses à moitié pour dire, mais eux autres, ils sont qui ? Pour présenter des dossiers sans parrainage, et d'autres ont présenté avec parrainage, et on va accepter pour ceux qui ont des parrainages. Pourquoi ? Là, on cherche encore les parrainages. Il y a des gens qui ont déposé maintenant sans le poste de vice-président. Par exemple, celui-là, moi je vois que... Mais lui, il est dans l'ancienne constitution, ça. Donc lui ne reconnaît pas la nouvelle constitution. Mais vous avez tous fait... On dit du haut tel, du haut tel, du haut tel, du haut tel... Bon, tout ça a été clair. Donc, je pense qu'ils ont tous adhéré aux réformes du gouvernement actuel. Donc, ils doivent maintenant assumer, si la Sénat a rejeté les dossiers, ils doivent assumer parce qu'ils savent qu'il manque des choses dans les dossiers. Et prochainement, ils vont essayer de trouver maintenant les parrainages. La paix, c'est pour notre pays. Et Dieu aime tellement le Bénin. Les ancêtres aiment tellement le Bénin. Et le roi Béazé a dit, on n'aura aucun goutte du sang. Il a dit, il n'y aura plus jamais de guerre dans mon pays. Et mon soya a dit, aucun goutte du sang ne coulera. Et c'est ça, le Bénin. Nous sommes en train de prier. Si puissant que ce soit nos ancêtres, ils doivent nous accompagner. Et il aura toujours la paix. Ces élections vont se passer dans la paix. Et il aura toujours la paix au Bénin. Parce que nous n'allons pas troubler la quiétude de la population en disant que, comme on n'a pas accepté mon dossier, on ne va pas aller, on ne va pas faire les élections. Non. Si le dossier est clair, je ne veux pas au gouvernement de te bloquer ou bien de faire quelque chose. S'ils sont prêts, avec la nouvelle constitution, ils doivent avoir tout complet, tous les dossiers au complet, avant qu'on ne va rejeter. Et nos populations, nous en tant que civils, nous ferons quoi reprocher au gouvernement. Mais ils n'ont pas donné les parrainages. Mais comment faire ? S'ils n'ont pas confiance qu'ils vont trouver les parrainages ? Comment ils vont encore déposer les dossiers de cette manière ? Et c'est ceux les parrainages qui ont manqué. Donc c'est pour dire quelque chose pour accuser l'autre de ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Et je suis en train de demander à toute la population de rester serein et de garder leur calme. Les politiciens sont toujours là. Et nous autres, ils nous prennent pour dire, après tout, on dit le peuple, le peuple. Mais quand ils ont dit de quoi manger là-bas, ils n'appellent jamais le peuple. Donc, nous allons demander au gouvernement actuel de voir la situation sociale parce que là, je ne sais plus de pas. Je vous remercie. Ce que nous, nous, les majestés, les têtes couronnées du Bénin, nous allons dire aux opposants, c'est de le calmer. Pourquoi pas ceux ? Le Bénin nous appartient tous. Le Bénin, c'est notre pays. Nous autres, nous n'avons plus d'autres pays à aller. Seul le Bénin que nous, nous connaissons. Nous ne pouvons pas quitter ici maintenant et aller s'installer en France ou aux Etats-Unis. Donc, ce que moi, je vais dire aux opposants, c'est de les calmer parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent la constitution de notre pays. Pourquoi je vous dis ça ? Moi, je ne veux pas de la pagaille. Je ne veux pas des discussions dans notre pays. Pourquoi ? S'ils ne reconnaissent pas notre constitution actuelle, pourquoi ils sont allés déposer leur dossier avec vice-président ? Vous dites que vous ne reconnaissez pas notre constitution actuelle. Et vous-même, si vous n'êtes pas d'accord au jour qu'on a fissé pour faire des élections, pourquoi vous êtes allés déposer votre dossier avec le vice-président ? Si on veut parler du vice-président aujourd'hui, c'est notre constitution actuelle qui a dit ça. Et vous-même, vous êtes d'accord ? Vous étiez partis déposer le dossier. Maintenant, au lieu de chercher vos parrainages, vous n'avez pas cherché vos parrainages. Et maintenant, vous voulez créer du désordre dans notre pays. Nous ne pouvons jamais accepter ça là. Nous voulons la paix dans notre pays. J'invite les opposants à rester dans le calme. Nous ne voulons pas que le Bénin brûle. Le Bénin, c'est notre pays. Nous autres n'avons pas d'autre pays pour aller s'installer. Eux autres, ils ont des billets d'avion. Nous, on n'en a pas. J'invite toute la population béninoise et béninois de se calmer, de ne pas faire des désordres. L'élection est prévue le 11 avril 2021. Nous allons aux élections. On va faire l'élection. Nous tous, nous reconnaissons la date du 11 avril 2021. Et opposants, émouvantiers, si nous ne reconnaissons pas la date du 11 avril 2021, pourquoi nous sommes allés déposer le dossier ? Si nous avons déposé notre dossier, il n'y a plus de problème. Nous avions déposé notre dossier et on a déposé avec nos vice-présidents. Bon, pourquoi nous allons caler l'élection ? Non, 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 non. L'élection tiendra. L'élection tiendra. Et j'invite tous béninois et béninoises. Le jour de l'élection, il n'y a pas de bruit. Chacun n'a qu'à se calmer. Nous allons aller voter dans la paix de nos ancêtres. La paix, nous allons voter dans la paix. Il n'en aura aucun problème. L'élection tiendra. Vous voyez, nos aïeux, les Béranzins, les Agadja, les Tegbesous, les Daco, les Glele, ils ont déjà dit qu'au Bénin, Bénin, c'est un pays de paix. Il n'en aura pas un pain du sang sur notre terre. Et c'est comme ça que nous autres qui les suivons, nous aussi, c'est notre prière, nous autres aussi. S'ils sont en train de faire des conférences de place, ce veut dire qu'ils sont en train de faire de la pagaille dans le pays. Or, ne voulons pas ça. Ne voulons pas de brutalité dans notre pays. Je crois que les préparatifs pour les élections présidentielles du 11 avril prochain se mènent très bien. Et en dépit de quelques grincements de dents que nous sentons du côté de certaines personnes de l'opposition, grincements de dents qui ne devraient pas avoir lieu parce que le principe est acquis depuis un long moment. Nous avons décidé à un moment donné de changer les choses et de toucher à la loi fondamentale du pays, ce qui a fait que depuis, nous avons une nouvelle constitution, la charte des partis politiques et tout ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des lois qui nous obligent à aller aux élections avec le parrainage, à aller aux élections avec le duo. Et je crois que c'est parce que les personnes qui sont candidates à ces élections ont accepté le principe qu'elles ont déposé donc leur dossier. on ne peut pas vouloir de quelque chose sans contraire. Vous êtes candidat à une élection présidentielle, c'est que vous êtes obligés de respecter les lois qui régissent ces élections. Et les tests ont dit qu'il faut aller en duo mais qu'il faut aussi avoir du parrainage. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que les opposants aujourd'hui veulent aller aux élections en duo mais ne veulent pas chercher le parrainage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections ou alors s'ils sont prêts à aller aux élections, c'est qu'ils veulent semer du trouble. Je crois que le peuple aujourd'hui a suffisamment mieux pour ne pas accepter se donner à la violence ou se laisser attaquer pour des lois qu'on s'est librement prescrite. Donc, je crois que la Sénat a fait son travail en faisant la sélection telle qu'elle l'a faite et puis donner la liste des candidats, des duos de candidats pour les élections. Je crois que depuis que les trois duos ont été sélectionnés et il n'y a plus de débat, les candidats aux élections sont sur le terrain en pré-campagne, il y aura la campagne et nous irons aux élections le 11 avril pour choisir le président qu'il faut pour le Bénin. À l'endroit de la classe politique qui se retrouve aujourd'hui dans l'opposition, je voudrais rappeler que nous n'avons qu'un seul pays. Le seul pays que nous avons c'est le Bénin. Il n'y a donc pas à sacrifier ce pays à l'autel de notre propre plaisir. Les personnes se retrouvant dans l'opposition aujourd'hui ont participé à la correction ou au changement des articles de la loi fondamentale qui nous amène aujourd'hui à nos élections présidentielles. et donc elles ont été consentantes ces personnes-là en son temps. Ce n'est pas aujourd'hui au cours du jeu qu'il faut vouloir changer les règles du jeu qu'on a soit même accepté au départ. Moi, j'en appelle à leur fibre pratéotrique. Je leur demande de penser au pays, de penser aux enfants du pays de ne rien faire qu'ils puissent demain leur être préjudiciables. parce que ce n'est pas la seule élection présidentielle que nous aurons à faire. Nous avons d'autres élections à faire. Et si déjà aujourd'hui se compromettent avec des appels à la violence, des incitations à la violence et tout, le peuple tiendra leur nom pour les fois à venir et ce ne serait pas bien. Je demande donc à tout le monde de prendre son mal en patience, d'œuvrer pour la paix et que les élections se passent comme on a toujours l'habitude de le faire au Bénin, que ce soit une fête électorale et que le meilleur gagne. Moi, merci. Dans le temps de jeu, toutes les élections au Bénin ont toujours objets de beaucoup de tumultes et il y a toujours des agissements passés par là. C'est ça qui permet quand même à celui qui finit par être élu d'être plus légitime et de prendre son bâton de pèlerin et travailler à réconcilier tous les Béninois et sa mâche. C'est bon parce que ça a toujours été ainsi. Vous voyez comment le président a dû donner son goût après pour voir chez le général Mathieu que le coup. C'est comme ça que ça a discuté, ça a chauffé, on a crié mais on a fini de ne pas s'entendre. Et ça, c'est un très bleu fait qu'il y a des agissements passés par là. Et moi, je dis que que ce soit l'opposition ou la mouance, ils ont tous quand même accepté et adopté cette date de 11 avril parce que la nouvelle constitution votée depuis plusieurs mois et adoptée à Brugé depuis plusieurs mois. Et même ceux qui confirment même qu'ils ont tous accepté et que la majorité d'entre eux ont déposé le dossier avec leur dio, leur colistier. Et ça, ils montrent qu'ils sont acceptés comme cette constitution-là. Ceux qui ont déposé le dossier avec leur colistier et après ils commencent à crier pour dire qu'ils veulent aller aux élections avec l'ancienne constitution mais c'est de la hétorique. C'est de bonnes guerres et ils vont crier un peu pour pouvoir amener quand même ceux qui gagneront les élections à pouvoir prendre en compte ce que l'autre opposition n'a peut-être pas s'y aller. Il y a des échanges radicales, il y a l'autre opposition qui est là qui analyse et lorsque quelque chose est bien ils disent que c'est bien et lorsque quelque chose est mal ils disent que c'est mal je crois ce qu'il faut pour qu'un pays puisse avancer je vous rassure que même ceux qui crient et ceux qui sont tranquilles et sachez que c'est des gens qui sont toujours ensemble je vais juste exoter la jeunesse à penser seulement à l'évolution de ce pays à l'émergence de ce pays parce que ce que l'état a construit si nous allons nous mettre à suivre pour aller les détruire c'est nous qui allons en arrière et ceux qui crient à gauche à droite pour dire casser tuer et blesser ceux-là vous ne verrez pas leurs enfants devant vous ne verrez pas leurs familles devant et lorsque ils s'entendent encore entre eux pour des pauvres parler puis il faut faire des compromis ils s'entendent vous vous êtes ici à la maison vous êtes encore en vie ça vous fait un mal je ne veux pas citer des noms mais vous ne pouvez pas ça vous dit pas nos amis et nos jeunes frères qui à cause du 11 mai la dernière fois le premier mai 2 mai la dernière fois ont lancé des cailloux ont lancé des grenades ceux qui ont perdu des vies ceux qui ont été amputés est-ce que un enfant de ces politiciens qui les ont demandé d'aller faire ces mouvements de soulèvements est-ce que leurs enfants ont perdu leur vie est-ce que leurs enfants ont perdu leurs bras à combien de millions est-ce qu'on peut payer les bras coupés donc je vais me dire les élections c'est une fête au Bénin et laisser les gens faire la bataille médiatique aller sur les réseaux crier oui mais je vais demander à toutes les béninoises et à tous les béninois que c'est une fête si quelqu'un vous dit venez pour faire le désordre venez pour créer des troubles à leur public allez le dénoncer simplement et si vous voyez des regroupements d'hommes et qu'il y a des agissements il y a des tapas passer très loin parce que la loi est très claire lorsque vous participez à des solutions populaires vous êtes pris comme quelqu'un qui est un insigrateur et vous êtes frappé par la loi donc il ne faut pas se laisser embarquer dans des avenirs sans savoir où vous allez si vous voyez que là où vous êtes il y a des zones qui étaient là systématiquement merci beaucoup